Et en fait on avait écrit Subway et personne n'en voulait donc le dernier combat est venu après et après d'un scénario qui était un scénario de film noir pour moi, Subway qui était une sorte de descente aux enfers dans le ventre du métro, il en a fait un vidéoclip et là on s'est séparé. Ça a été une séparation fâchée ? Ah c'est une grosse séparation, c'est un gros enfoiré oui. Ah le temps n'a pas effacé. Mais non mais c'est un gros enfoiré par nature, je veux dire c'est pas plus vis-à-vis de moi qu'avec tous les autres gens où il a des procès, c'est pas, non mais c'est aussi une expérience passionnelle, c'est à dire qu'on est, on a 26 et 22 ans, on a une chose en commun je crois avec Luc, c'est qu'on adore le cinéma quoi, que faire du cinéma nous excite et puis moi je suis un ancien sketchman, faire un film en noir et blanc sans dialogue puisque c'est ça qu'on écrit quand même, ça m'amuse quoi, voilà, ça m'amuse de faire un objet jamais vu dans le cadre du cinéma français, on est assez iconoclaste par rapport à tout ce qui se fait à ce moment-là, à l'avance sur recette, d'ailleurs on n'a pas l'avance sur recette, on n'a rien. On fait le film qu'avec des capitaux privés que je trouve et qui ne seront jamais revus par ceux qui les ont investis, mais c'est une vraie expérience quoi, voilà. Après il se comporte comme il est dans la vie, c'est-à-dire sans aucune éthique, mais ça c'est une histoire intéressante. Mais justement à quel moment est-ce que ça, parce que vous commencez à se bouer et c'est sur ce bouet que ça ne va pas ? Non, c'est amusant parce que c'est un moment vraiment intéressant quand on a le prix à Avoriaz, le visage de Luc change. Pour le dernier combat ? Oui, pour le dernier combat et je vois que je n'étais qu'une marge d'une échelle à grimper, voilà, que tous les rapports étaient entièrement là.